Davos pleure la mondialisation et quand Davos pleure, les peuples rient. Ce n'est pas parce que j'affirme que le problème ce n'est pas les riches et que ce n'est pas parce qu'ils sont riches que nous sommes pauvres que je suis naïf. Je connais et je sais le danger que représente le pouvoir sans limite de corruption des forces de l'argent. Et c'est bien là, évidemment, le vrai sujet sur les milliardaires. C'est le pouvoir considérable qu'ils peuvent développer pour leurs intérêts propres et le plus souvent contre ceux des peuples. Pourtant, si vous regardez bien à Davos, ce n'est pas tant les milliardaires qui y sont qu'un certain nombre de PDG, présidents salariés de grandes sociétés détenus par de grands fonds d'investissement, eux également gérés et dirigés par des salariés, des salariés qui sont finalement des travailleurs comme les autres, fustils présidents. Et c'est eux que l'on retrouve avant tout à Davos ainsi que quelques élus politiques. C'est là que le pouvoir politique élu par le peuple, justement, doit être en mesure de servir de contre-pouvoir aux puissances de l'argent, pas forcément qu'à celles des milliardaires. Force est de constater que cela n'est plus le cas depuis maintenant 20 ans. Que s'est-il passé depuis 20 ans ? La mondialisation qui a été le cadre à l'émergence de multinationales largement plus puissantes désormais que de nombreux États et très rarement détenu directement par des milliardaires, mais encore une fois par de très grands fonds. Le premier qui me vient à l'esprit est évidemment BlackRock, un fonds où il n'y a dedans aucun milliardaire. La grand messe de ces puissants se tient à Davos chaque année. Et disons-le, cette année, les hommes de Davos pleurent. De quoi nous faire rire, nous les peuples, nous les hommes de bonne volonté attachés au bien commun et au bonheur de tous. Ils pleurent la fin de leur mondialisation et de leur rêve globaliste. Au forum économique de Davos, la fin de la mondialisation est dans toutes les têtes. Voici le titre de cet article du Monde. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, ainsi que la course aux subventions pour maintenir ou rapatrier des usines seront les thèmes principaux de la rencontre dans la station alpine des Grisons en Suisse. Devant les bâtiments en construction sur la terre sèche de l'Arizona, Maurice Chang, 91 ans, voit à la fois son passé et son avenir. C'est le fondateur du fabricant de puces électroniques TSMC et il ne peut masquer son amertume. La mondialisation est morte, le libre-échange est mort et je ne pense pas qu'ils reviendront de si tôt. Il était pourtant là, ce 6 décembre 2022, pour célébrer un moment joyeux en compagnie du président des États-Unis, Joe Biden, et des patrons d'Apple, AMD ou Nvidia. Parmi ses principaux clients, il assistait à la cérémonie d'ouverture d'une usine électronique géante, une première depuis des décennies sur le sol américain. Les deux acteurs du drame qui se jouent aujourd'hui étaient là, à la tribune. Le créateur Chang, qui a théorisé et lancé, durant les années 80, la grande vague de mondialisation de l'industrie électronique et le faux soyeur Biden amplifiant la guerre commerciale contre la Chine déclenchée par son prédécesseur Donald Trump. L'actuel locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden, a porté le coup de grâce en interdisant les exportations de technologies vers la Chine et en déversant des torrents de subventions pour attirer les usines sur son territoire. Désormais, deux clans s'affrontent et pas seulement dans l'électronique. Pour Maurice Chang, dont les clients majeurs se trouvent dans les deux camps, c'est un déchirement. Le thème de Davos, justement, coopérer dans un monde fragmenté. Dans ce contexte, rajoute Le Monde, il n'est pas étonnant que ce 53e forum économique de Davos ait choisi comme thème principal coopérer dans un monde fragmenté. Autrement dit, peut-on encore recoller les morceaux d'une ère bénie des entrepreneurs comme Maurice Chang ? Un peu moins pour les peuples, cette bénédiction. La rencontre annuelle dans la paisible station alpine des Griseaux en Suisse se veut le point de convergence du monde des affaires et de la politique de tous les pays du monde, une sorte d'ONU du business où pouvaient se croiser Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump face au PDG de la planète entière. Ce n'est plus vraiment le cas. Cette année, pas de Russes, pas de Chinois, sur les quelques 2700 dirigeants et experts de 130 pays, seuls parmi les grandes nations, les Allemands, qui semblent être les derniers à y croire, ont envoyé une délégation fournie, emmenée par le chancelier Olaf Scholz et comportant ses ministres des Finances et de l'Économie, Christian Lindner et Robert Abeck, le vice-premier ministre chinois Liu He, les premiers ministres espagnols Pedro Sanchez, finlandais Sanamarin et grec Mitsotakis, ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen seront également de la partie. C'est le dernier carré des mondialistes et vous ne serez donc pas surpris d'y découvrir dans ce dernier carré des mondialistes avant tout nos europathes, ceux qui nous dirigent à Bruxelles, à commencer par la mamamouchette de la grosse Commission européenne, bien sûr, Cruella von der Leyen et la clique au pouvoir en Allemagne qui n'a qu'un seul objectif, réduire, ruiner et dominer son dangereux voisin français. C'est une politique d'endiguement allemande à l'égard de la France et nous nous faisons endiguer parce que nous avons peur et ils sont forts uniquement parce que nous sommes faibles. Notre survie et notre redressement passera donc par plus de souveraineté. Les hommes de Davos pleurent, mes amis, alors rions un peu, rions quand même, même si nous risquons de ne pas rire longtemps parce que quand les hommes de Davos pleurent, je vous assure, c'est une bonne nouvelle pour les peuples. Alors préparez-vous, préparez-vous, les amis, à une période difficile. Mais ces périodes difficiles préparent les périodes de redressement.